La couleur, c'est quelque chose qui attire beaucoup, beaucoup de gens. On a tout de plus ou moins, des fois, envie de se changer de couleur de cheveux, des choses comme ça. Et je dirais qu'il faut quand même éviter les catastrophes et que c'est toujours bien de rester relativement proche du naturel. Vous êtes brunette et vous voulez devenir blonde, ok, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, quand vous faites vos balayages, assurez-vous qu'à chaque fois que vous avez vos racines, on ne vous repasse pas un balayage sur la totalité des cheveux. Il faut refaire quelque chose uniquement sur le travail des racines. Parce que si tous les mois, on met des décolorations sur toute la longueur du cheveu, au bout de 4-5 mois, votre cheveu sur les pointes, il est mort. Après, il y a aussi le cas SOS, au secours, je me suis fait une couleur à la maison et je me suis ratée. Donc là, ça dépend de ce qu'on a fait. Parce que si par exemple, on était blonde et qu'on s'est fait un noir corbeau, là, même si je vous garde 3 jours au salon, vous allez quand même ressortir un petit peu orange. Donc il faut tomber sur un coiffeur compréhensif et qui vous fera passer plusieurs étapes pour partir du noir, aller vers un brun et ainsi de suite. Le truc, c'est que si vous êtes planté de couleur à la maison, il faut mieux aller chez le coiffeur quand même.